Welcome to I Believe I Can Cast, épisode 24, n'est-ce pas mon cher Sheen ? Et bien oui, c'est notre épisode 24, comment vas-tu Medwim ? Ma foi, ça va fort bien, la soirée a bien commencé, on s'est fait pas mal de faux rires, juste pour la préparation. Oui, c'est donc un retour de I Believe I Can Cast sous la même forme, on est sur du podcast, mais on a décidé de le faire en live cette fois-ci. C'est ça, enfin, on a décidé, tu as décidé, on part du postulat que c'était, ah au fait, ce soir c'est mon stream, ah ok. Non, mais voilà, remettons les choses en contexte. Ok, et bien effectivement, j'ai décidé, et j'ai envie de dire, merde, j'assume. Voilà, très très bien. J'assume, j'assume. Oui, oui, tu as souvent, tu vois ça. Et effectivement, si tu m'en veux, voilà. Absolument pas, mais je dirais que tu assumes autant que j'assume le gif que j'ai choisi au-dessus de mon onge. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si tu assumes ça, moi j'assume le fait que ce soit streamé. Ah oui, j'assume complètement. Alors, alors donc, l'I Believe I Can Cast, on a commencé ça juste pour vous présenter un petit peu ce que c'est, vu que c'est le retour d'I Believe I Can Cast sous ce mode-là. L'I Believe I Can Cast, c'est venu vraiment de l'envie de base, de pouvoir de temps en temps discuter avec, voilà, Medwim, ami de toujours, de sujets, qu'on a beaucoup de sujets en commun, qu'on adore, qui tourne autour donc du cinéma, de la science-fiction, du paranormal, des suppositions étranges et ou drôles, et drôles, pourquoi pas. Et le jeu vidéo, c'est pour ça que... Et tout plein d'autres trucs. Et tout plein d'autres trucs, voilà, nous n'avons pas de limites. Et... Ok, limite. Et nous avons commencé ce podcast, donc, il y a peut-être, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait des années, maintenant ? Oh, je sais, oui, peut-être, ça doit peut-être faire quasiment deux ans, oui. Ouais, deux ou trois ans, le premier épisode. Et donc, voilà, retour en stream, et avec des épisodes, donc, enregistrés en direct, et après, qui seront uploadés sur YouTube, à réécouter. C'est ça. Donc, voilà, bon, ça ne change pas grand-chose, au final, si ce n'est que, du coup, on a des gifs ultra stylos. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est la grande différence. Alors, Medwim, tu m'as dit, un petit peu avant qu'on commence le podcast, que tu avais peut-être une ou deux idées de choses dont tu avais envie de discuter. Ah, oui. Eh bien, moi, par exemple, je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, mais hier soir, j'ai été voir Civil War. Tu es allé voir quoi ? Captain America Civil War. Captain America Civil War. OK. Eh bien, non. Hier soir, je ne suis pas allé au cinéma, et si j'avais pu y aller, je ne sais pas si je serais allé voir Captain America Civil War. Je crois que si on m'avait dit, allez, viens, c'est gratuit, je ne sais pas non plus si j'y serais allé. Eh bien, tu as tort, parce que franchement, on s'est bien déliré. C'était vraiment sympathique. Après, ce n'est pas... Ça marche, quoi. Ils se mettent des grosses tartines, tu as des super-héros de partout. Qu'est-ce qui marche ? Comment ça ? Ils se mettent des grosses tartines, ça marche. Mais oui, c'est marrant, c'est fun, c'est bien filmé. De temps en temps, ça part un peu dans tous les sens, mais non, non, voilà, c'est du bon gros super-héros. Moi, j'aime bien. Il y en a eu combien de Captain America jusqu'à présent ? Là, ça, c'est le troisième. C'est le troisième. OK, bon, moi, je m'en souviens de un avec un mec en rouge. Oui, alors ça, c'est le tout premier. Mais le deuxième, Winter Soldier, est vraiment, vraiment pas mal. Rien que dans le scénario, il pourrait te plaire. C'est vraiment un truc un peu policier. Pourquoi ça ? Parce qu'il change un petit peu la structure même des films de super-héros dans le sens où, pendant le film, tu te demandes si les mecs que tu suis depuis le début et que tu surkiffes depuis le début, si ce n'est pas des gros connards, en fait. Et du coup, ça, c'est intéressant. D'accord, OK. Et non, il y a plein d'autres trucs, évidemment. Mais non, Winter Soldier, j'aime bien. C'est sympathique. Et du coup, là, Civil War, ça se met des grosses tartines. Oui, j'aime bien. Détroit, c'est ton préféré ? Alors, je ne l'ai vu qu'une fois, donc je ne saurais pas dire. Je pense que oui, après, il va falloir faire plusieurs visionnages. Parce que là, enfin, c'est la toute première fois qu'au cinéma, on a autant de super-héros qui sont dans la même action. Et ça marche, quoi. Ant-Man, Spider-Man, Captain America, Iron Man, War Machine. Et tous les autres, quoi. Non, non, ça se met sur la gueule pendant deux heures et demie. C'est cool. Ouais, donc en fait, la partie où ça se met sur la gueule, ça reste quand même un point important pour toi d'avoir dans le film. Ah, mais même pour les réalisateurs. Tu sens qu'il y a deux moments de grosses fights, et le reste, c'est des immeubles. Tu vois ? C'est en gros, bon, il va falloir tous les faire venir à un aéroport. OK, grosses fights qui dure 20 minutes, et là, tu surkiffes. Et après, bon, allez, on va les emmener en Russie. Et puis, la grosse fight, tu kiffes. Dans ce genre-là, à la limite, un film qui était vraiment que à propos des scènes d'action, et à la limite, je me pose la question de savoir si le même réalisateur n'a pas fait un autre film dans le genre depuis. C'est Wanted. Ah oui. Dans le genre, oh ouais, ça va être trop cool, on va faire des trucs... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. Mais tu sais si le réalisateur de Wanted a fait ça depuis ou pas ? On n'a aucune idée. D'ailleurs, si on avait des gens sur le chat, on pourrait leur poser la question. Mais vu qu'il y a de toi, je ne vais pas te poser la question sur le chat. Vas-y, tu peux toujours essayer, on va voir si je te réponds. Ah, OK. Attends, on va voir. Ah merde, du coup, j'ai mis en pause sur le street. Ah, attends. Donc, on va dire, voilà. Hop là. Ah là. Ah ah. Donc, c'était l'instant de chat. Tout va bien. D'accord, OK. Ouais, donc, bah, Civil War, évidemment, ouais, forcément. Captain America, moi, je suis désolé, mais un héros comme ça, moi, je n'arrive pas à le piffrer. Eh bien, justement, Civil War devrait te plaire, parce que du coup... On prend plein la gueule. Ouais, déjà. Et non, et puis, quand tu regardes Civil War, tu n'es pas obligé d'être du côté de Captain America, quoi. Ah bon ? Ah ben oui. Non, mais tout le concept du film est là. C'est-à-dire qu'en gros, tu as littéralement la moitié des héros contre l'autre moitié des héros. Et le pire, c'est que les deux points de vue se tiennent. Donc, en plus, si tu as des héros dans le groupe que tu ne peux pas blairer, c'est d'autant plus facile d'adhérer au groupe de côté, quoi. Genre, il y a qui ? C'est qui ces autres mecs, et pourquoi ils peuvent être... Alors, en gros, le gros combat de Civil War, c'est la dualité entre Captain America et Iron Man. Et le problème est simple, c'est qu'il y a le Winter Soldier, que tu ne connais pas, évidemment, car tu n'as pas vu le 2, qui, du coup, attention, spoil, 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 alert. En gros, le Winter Soldier, c'était en fait le putt de Captain America, que tout le monde pensait mort, et qu'en fait, il n'était pas mort. Et du coup, Captain America sait qu'il s'est pris un gros lavage de cerveau par les Russes, et essaye de le faire revenir. Et au moment de Civil War, Captain America réussit à faire revenir son putt. Donc, son putt se rappelle de qui il est, il se rappelle de tous les trucs, il redevient sympa, quoi. Sauf que le problème, c'est que tout ce qu'il a fait depuis 50 ans, ça reste. Et notamment, il a fait 2-3 trucs qui ne passent pas, quoi, et qui ne passent vraiment pas. Et ce qui fait que, du coup, Captain America, il veut lui péter sa gueule, comme tout le reste du monde, d'ailleurs. Et du coup, tu as Captain America qui... Enfin, non, je veux dire, c'est Iron Man qui veut lui péter sa gueule. Et Captain America, du coup, veut protéger son pote, et Captain America veut buter son pote. Et du coup, il y a une partie des héros qui sont avec Captain America, en mode, non, mais c'est bon, maintenant, il a changé, il est gentil. Et tu as l'autre moitié des héros qui sont là, en mode, non, mais ça reste un gros connard, c'est une bombe à retardement, ce mec, il faut l'arrêter, il faut le souper. Et genre, tu penses, genre, dans la salle, dans les gens qui vont voir le film, tu as vraiment deux... Les gens sont séparés en deux, vraiment, entre ces... Alors, à la base, à la toute base, quand c'était dans les comics, c'était ça. C'est-à-dire que ça avait duré très, très longtemps, Civil War, et du coup, tu avais vraiment des groupes pro Captain America, pro Iron Man. Le film, tu vois, je n'ai pas envie de te spoiler non plus, mais en gros, tu peux commencer le film en ayant ton parti pris pour un groupe ou l'autre, et au bout d'un moment du film, tout ça n'a plus vraiment d'importance, quoi. Mais ça donne surtout l'occasion de putain de scènes de combat où tu as des super-héros contre d'autres super-héros. Et c'est vraiment sympa, quoi. Puis tu as l'apparition d'un Spider-Man qui est vraiment bien foutu, quoi. C'est-à-dire qu'autant Peter Parker n'est pas terrible dans ce film-là, mais autant Spider-Man est parfait, quoi. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est-à-dire que le Spider-Man, à partir du moment où tu le vois en collant, c'est vraiment le Spider-Man que tu as dans la BD. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de parler, il énerve tout le monde, il fait des grosses allusions de vous. C'est limite, il a un tout petit côté Deadpool, tu vois, mais très limite, tu vois, et ça où il titille le 4ème mur, quoi. Non, mais à ce niveau-là, d'accord, parce que je me dis, quand même, Spider-Man a énormément de points communs, je trouve, avec Deadpool, hein. Ce côté un peu nonchalant, un peu, voilà, ça me fait bien triper de mettre sur la gueule à des petits voyous, etc. C'est un peu le Deadpool pour enfants, quoi, c'est-à-dire qu'il va parler jusqu'à les empalées, quoi. Deadpool pour enfants, c'est ça, c'est un peu ça. Mais là, c'est bien vu, ça. Spider-Man de Deadpool pour enfants. Deadpool, c'est pour tout de suite une autre catégorie, enfin, une autre tranche d'âge, quoi, ouais. Et donc, voilà, et en gros, à la base, et ça, c'était justement une question qui aurait pu être intéressante, c'est, je voulais pas te parler, donc, de Civil War le film, mais plutôt de Civil War les comics, où, en fait, tout le principe de Civil War, c'est, en gros, je résume, après, il y a plusieurs versions, évidemment, mais, on va dire, la version que moi, j'utilise, c'est, il y a eu des... Et donc, c'est dans un univers où il y a plein, plein, plein de super-héros, c'est-à-dire que tout ce qui est Hulk, Spider-Man, Iron Man, ils sont tous bien vieux, tu vois, et il y en a qui sont encore en activité, mais la plupart ont déjà une vie de famille et tout, et il y a plein de nouveaux super-héros qui sont là pour prendre la relève et tout, et, notamment, t'as un petit groupe de super-héros qui se sont fait complètement avoir, et, en fait, ils se sont fait manipuler par des méchants, et ils ont foutu un merdier, comme c'est pas permis, à Times Square, et je crois même qu'ils se sont fait buter, c'est-à-dire qu'en gros, en plein direct, devant les caméras, ils ont explosé tout un quartier et ils sont morts, quoi, et du coup, ça a fait un énorme tollé, et, du coup, il y a eu un truc, un mouvement mondial pour superviser et encadrer les super-héros, pour éviter que des enfants se fassent tuer en voulant jouer les super-héros, et éviter à des super-héros super-puissants de raser des villes en éternelant tuer. Et donc, du coup, t'as, on va dire, une partie des super-héros qui adhèrent à ça, en tête de liste, t'as Tony Stark, qui, lui, du coup, dans tout son passé de super-héros, a vécu pas mal de drame et tout, et donc, lui, il a qu'une envie, il s'est raccroché, donc ça, c'est la meilleure façon, c'est, en gros, faire un gros système global mondial pour encadrer tous les super-héros et pour éviter que ça déborde, lui, ça lui permettrait de raccrocher, donc il devient même le patron du shield à ce moment-là, pour pouvoir, justement, aider la loi à se mettre en place, sauf que Captain America, lui, est contre complètement, parce qu'il pense que s'il est encadré par des mecs, il pense qu'il peut être manipulé, comme ça lui est arrivé pendant la seconde guerre mondiale et tout, donc il veut garder son autonomie et sa liberté. Et donc, du coup, t'as deux clans qui s'opèrent, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent rester dans la loi pour montrer que les héros sont différents des méchants et qu'ils sont pas hors la loi et qu'ils travaillent pour la sécurité, l'ordre, machin, et la liberté, et donc ça, c'est toute la team Iron Man, et t'as tous ceux qui préservent leur liberté et leur anonymat et qui ne veulent pas que les super-héros soient encadrés, ça, c'est la team Captain America, quoi. Alors, là, moi, je trouve que, du coup, il y a peut-être un sujet intéressant à aller explorer là-dedans. Eh bien, voilà, moi, c'était de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que, par exemple, toi, dans un contexte comme ça, admettons que t'es super-Chine, tu irais vers quelle voie ? C'est-à-dire que t'es tiré vers l'autonomie et le secret et la liberté ? Ou plutôt le côté légal et l'encadrement ? Et du coup, ça permet aussi de travailler avec les forces de l'ordre, de travailler avec d'autres forces de l'héros et tout. Eh bien, c'est marrant parce qu'en fait, franchement, c'est un truc qui a vraiment évolué, ça, parce qu'il y a toujours le côté, tu vois, quand tu vas faire un jeu vidéo, quand tu fais un jeu de rôle, ou quand tu vas à n'importe quoi où il faut, tu te crées un truc. T'as toujours, en gros, les héros, les gens qui savent super bien tout gérer, etc. Et t'as toujours, donc, la catégorie dark, anonymat, caché, etc. Et limite, un peu, justement, anti-héros, dans le sens où ils ne sont pas hyper-clean dans leur vie privée, etc., ou dans leur manière de faire des choses, un peu à la rorchard, etc. Bisous, Nathaniel. Beaucoup de lags ? Non, de taf, à mon avis. Beaucoup de lags ? Ouais, on fait deux lettres de différence. Beaucoup de lags, c'est peut-être ça vient de vie ou ça vient de nous ? Ah, bonne question. En tout cas, moi, je peux te dire qu'en regardant le stream, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug ? Ok, bon. Il n'y a pas de bug. D'accord, très bien. Mais en tout cas, si d'autres viewers pensent qu'il y a du bug, parce que pendant le moment, on était cinq. Ah, on est de nouveau plus que deux, donc tant pis. Bon, s'ils peuvent dire ce qu'ils sont là, moi je vois qu'il y en a quand même un autre encore, s'ils peuvent nous dire si ça va techniquement au niveau de la qualité, ce serait bien cool. Mais techniquement, je vais faire une vérification moi aussi. Parce que sinon, je mets juste sur le chat, prévenez si la qualité est mauvaise, et comme ça, nous, on peut continuer. Bon, je vais nous faire un retour dégueulasse de son, attention. Oh. Parce que sinon, je mets juste... Ouais, non, c'est bon. Ça a l'air d'être pas mal, on est bien. Euh... Ok. Donc oui, alors oui, alors moi, voilà, il y a ce côté, donc, Rorschach, par exemple, etc., un peu badass, et il y a le côté hyper, hyper, tu sais, vraiment, qui se montre, hyper classe. C'est que, effectivement, pendant un temps, c'est vrai que, genre, à l'époque, je pouvais jouer, quand je jouais à Warhammer, je jouais les orques, pour moi, c'était vraiment l'image, justement, des mecs classe, mais un peu dark, et un peu, etc. Quand je me créais des personnages, pareil, c'était vraiment un peu de l'ombre. Et après, il y a eu tout le côté, un peu, justement, paladin, tout comme ça. Le mec qui passe du tout au tout, quoi. C'est ça. Et il y a eu vraiment ce truc-là, où j'ai un peu kiffé, tout ce qui est le côté, euh, l'ordre. Ouais, White Knight. L'ordre, etc., le White Knight, euh, l'ordre, etc., et ça n'a pas duré longtemps, parce que je suis très vite revenu vers le, vers les trucs. Donc, voilà, vraiment, dans un contexte comme ça, si j'étais super Sheen, euh, super Sheen, déjà, ce serait pas super, parce que super, c'est vraiment le truc, euh, du mec qui est sur le devant de la scène, etc. Euh, ce serait plutôt Dark Sheen, hein, forcément. Euh, mais ouais, ce serait, euh, ce serait, euh, ce serait plutôt ça. Et toi, ce serait quoi ? Bah, tu m'as pas répondu, toi, tu es en compte, tu serais du côté de Captain America, quoi ? Euh, oui, même si ça me fait bien chier, quand même ! Non, en fait, tu vois, je pense qu'il... là, bon, bah, le film, j'ai pas trop l'idée à quoi ça ressemble, donc c'est difficile de me faire une idée à ce point-là, juste sur ce que tu m'as raconté, mais... Ouais, j'aimerais bien d'être d'aucun côté, en fait, à la limite, euh, mais s'il fallait vraiment choisir, ce serait vraiment du côté de... de l'autre KK, de Captain America... Ah, ça fait tellement plaisir de t'entendre me dire ça. Euh, non, mais très bien. Eh bien, moi, très très bonne question. Ouais. C'est-à-dire que, en même temps, le côté anonyme, tout ça, ouais, 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 carrément, mais... c'est vrai que, autant dans les comics, il le pointe bien, dans le film, il le pointe un petit peu, mais pas... il... il gratte pas trop le truc, mais... Vous savez qu'à un moment donné, c'est ce que Tony Stark dit, il fait... à force de... de jouer, euh, au-dessus des lois, et de... de n'en faire qu'à sa tête en se disant qu'on va toujours prendre les bonnes décisions, euh, quand est-ce qu'on saura qu'on aura franchi la barrière ? Parce qu'il y aura personne pour nous le dire. Ouais. Tu vois, c'est un truc tout con, mais, euh, c'est vrai qu'à force de se prendre pour Dieu, euh, le mec, il peut péter un câble, quoi. Et, euh, du coup, avoir un encadrement, c'est... c'est quand même vachement cool. Après, le problème de l'encadrement, c'est que si tu tombes sur des connards... C'est là que tu touches à un point important, c'est qu'effectivement, celui qui est un peu dans la lumière, etc., et qui fait... qui est sur le banc de la scène, c'est le super-héros qui va vraiment faire, euh, les choses, euh, pour les autres. Parce qu'il pense que c'est bien pour les autres. Alors que celui qui est dans l'ombre, à la limite, il va faire les choses pour lui-même, parce qu'il peut pas supporter l'injustice. Tu vois, j'aurais plus l'impression que, par exemple, quand Batman agit, il le fait parce qu'il peut pas supporter l'injustice, et il le fait pour lui, pour son propre désir d'assouvir, euh, comment dire, cette injustice. Alors que quelqu'un, un héros un peu sur devant de la scène, à la Tony Stark, etc., il va le faire un peu en abnégation, euh, sans trop penser à lui, et se dire, c'est bon pour les gens, etc. Bon, oui, non, oui, du moment, c'est sûr, s'il peut briller en le faisant, et que ce soit pour lui à la fin, ouais, d'accord, mais il va pas penser qu'est-ce que moi j'ai envie, il va penser, euh, bon, moi j'ai envie d'avoir la classe, etc., du coup, qu'est-ce que les autres ont besoin pour ça, tu vois, c'est un peu, euh, ce serait un peu la différence que je mettrais ici, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais, euh, du coup, oui, c'est, la dualité Superman-Batman est très intéressante à ce niveau-là, mais alors je n'ai toujours pas vu le film, qui apparemment est assez mauvais, je sais pas si toi tu l'as vu. Euh, non, je l'ai pas vu encore. Et, euh, enfin, les critiques, c'est, comme d'habitude, du tout ou rien, mais il y a quand même beaucoup plus de rien que de tout, en ce moment. C'est-à-dire qu'apparemment c'est très brouillon. Euh, alors moi j'ai une petite question à te poser. Bon, on a, euh, on a le côté, euh, être un petit peu dark ou être un petit peu super, en gros on va dire le côté lumière et le côté ombre, dans les deux super-héros. Et t'as le côté anonymat, et le côté, euh, voilà, euh, c'est moi le super-héros, vous me voyez, j'agis, j'agis en plein jour à Spiderman, j'en ai rien à foutre. Et il y a le mec qui va agir un peu à Rorschach dans l'ombre, etc. Est-ce que, pour toi, c'est vraiment, euh, deux choses qui, euh, vont forcément ensemble, ou qui peuvent se mélanger ? Et si ça se mélange, est-ce que ça peut être intéressant ? Un mec qui agit dans la lumière et qui fait, euh, les choses, euh, en plein jour et pour les autres, mais qui reste... Complètement, à pas vouloir être connu, et c'est l'anonymat total, euh, etc. Ah, attends, non, 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 c'est super paradoxal, c'est-à-dire qu'en gros, un mec qui fait tout ça à la lumière et qui veut rester anonyme, il peut pas. On remarque que c'est un peu Spiderman, en un sens. Oui, voilà, c'est ça, c'est... Donc, non, là, du coup, je vois pas tellement le sens de ta question, mais, euh, en gros, est-ce que... La question, je pourrais dire, c'est, enfin, si j'essaie de la résumer, c'est, est-ce que tu préfères être un héros avec un alter-ego anonyme, ou un héros public aux yeux de tous, quoi ? C'est ça, en gros ? Je sais pas, pour moi, je vois, il y a un peu les deux, quand même, les deux choses, il y a le style, en fait, pour moi, c'est le côté, il y a vraiment le style, le style, euh, de nuit, euh, on voit jamais, on sait juste ce que j'ai fait, et on sait pas vraiment qui je suis. Et t'as le, en plein jour, tout le monde m'a vu faire des galipettes, et des sauts périlleux partout, etc. Et donc, t'as ce côté-là, et t'as l'autre côté, j'agis pour le bien, etc., et je veux que, euh, que cette cause soit reconnue, etc., et je fais ça parce que j'ai envie que la planète soit un monde meilleur. Et du coup, à l'un, à contrario, t'as le mec qui va dire, putain, à la vache, je supporte pas de voir des, 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 des salopards, enfin, des trucs comme ça, et tout, il faut que je fasse quelque chose. Euh, si ça fait du bien à la planète, bon, bah, c'est pas ce que je cherchais, à la base, j'en ai rien à foutre, parce que je pense aussi que les gens sont des cons, mais je le fais parce que je supporte pas d'un du fils. Bon, là, c'est deux choses bien distinctes, en fait. Oui, 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 mais je dirais qu'au final, moi, ce que je préfère dans les histoires de super-héros, c'est la façon dont elles sont amenées, et la façon dont elles sont travaillées, et, euh, je préfère au final, je pense, les histoires de vengeance, tu sais, à la Batman et tout ça, parce qu'il y a toujours une part de, de sombre, il y a, au final, t'as toujours un moment, où le héros se demande, euh, attends, je suis le good guy ou le bad guy, et, euh, du coup, ça donne des histoires plus intéressantes que, genre, Superman, genre, « Oh mon dieu, je suis super-fort ! Qu'est-ce que je dois faire avec ma super-force ? » Bah, mettre des collants et sauver le monde, ok ! Ah, putain, c'est vrai que c'est super chiant, ça, d'avoir... C'est super chiant ! Complètement ! Donc, voilà ! Ouais ! Mais, voilà, voilà, voilà ! Donc, sinon, euh, Charlie, qu'as-tu pensé ? Euh, on change complètement de statut, parce que les super-héros, effectivement, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on revient souvent dessus, hein ! On revient souvent dessus, mais, du coup, on reste sur quelque chose de super, et c'est quelque chose, au final, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé tous les deux, donc j'en profite, qu'on soit en stream pour en parler, c'est « Est-ce que tu as vu l'éveil de la Force ? » Ah ! Ah oui ! Alors, oui, je l'ai vu ! Alors, oui, je l'ai vu ! Et, euh, alors, donc, c'est quoi, la question précise ? Après, la question qui vient d'après est cruciale ! Donc, The Force Awakened Star Wars 7, oui, je l'ai vu ! Je crois que si quelqu'un qui écoute ça ne l'a pas vu, bah, je suis désolé pour toi ! Mais là, tu es irrattrapable ! Non, ou alors, ah non, attends, c'est vrai qu'il y en a qui ne l'ont pas vu par choix, hein ! Par choix ? Ouais, il y en a qui, je crois qu'ils ont décidé, « Non, je ne veux pas, Walt Disney, machin, etc. » C'est de la merde ! J'ai envie de dire merde, déjà, déjà même ça ! Ah bon, ok, je ne vais pas me faire des amis ! Mais donc, oui, merde ! Le mec, il appuie sur le truc ! J'ai annoncé, j'avais des fréquences ! Ben alors, donc, c'est quoi la question qui peut suivre après, est-ce que si je l'ai vu ou pas ? Ben, ça va ? Alors, ça va, si je l'ai... Non mais, est-ce que, au final, est-ce que le film t'a plu ? Alors, oui, le film m'a plu, et j'ai passé un... Il dure combien de temps, le film ? Deux heures ? Ouais, peut-être deux heures, deux heures et demie, en fait. Deux heures, je crois, à peu près. Et j'ai passé deux heures de ouf. Vraiment, j'ai passé deux heures de ouf, j'ai trouvé ça génial. Et, bon, il y a plein de trucs, il y a plein de petites choses, ici et là, où je me suis dit, tiens, bon, ouais, ok, ouais, ouais. Mais en même temps, je me suis dit, arriver avec Star Wars 7 et faire un truc parfait, où personne n'a rien à condamner... C'est chaud, c'est chaud, ouais, j'avoue. Mais, moi, je trouve qu'ils s'en sont très, très bien sortis. J'adore Finn, le personnage qui n'a rien à voir, et qui, en même temps, a tout à voir. Enfin, c'est bien amené, ils l'ont construit comme le tout premier, la Guerre des Étoiles, quoi. Et, en même temps, c'est remis au goût du jour. Par contre, j'espère que le 8 sera complètement différent que l'Empire contre-attaque, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, là, ils ont suivi le scénario de la Guerre des Étoiles pour montrer à quel point c'est un mythe, que c'est de la mythologie, quoi, c'est des destins et tout ça. Par contre, il faut que cette nouvelle génération écrive sa propre histoire, maintenant qu'elle en fait partie, quoi. Ce qu'il y a, c'est que, je crois que dans les trilogies qu'il y a eu jusqu'à présent de Star Wars, on a, alors je ne sais pas pour les premiers, mais en gros, dans l'original, l'épisode 4 et l'épisode 6, c'est les mêmes, en gros. On est d'accord, tu as une étoile à péter, quoi. Là, l'épisode... Non, non, non. Arrête ! Je suis le premier défenseur de Star Wars, mais n'empêche que les mecs, est-ce qu'ils pètent une étoile à la fin ou pas ? Ou ils ne la pètent pas, l'étoile ? Non, mais il y a les Ewoks ! Ils la pètent l'étoile ou ils ne la pètent pas ? Ouais, mais ça le fait pleurer, un petit peu. Ouais, bon, ok. Donc, il y a tout ça. Ce qui est intéressant, c'est l'épisode 2. C'est l'épisode entre deux. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque. C'est ce qui se passe entre les deux. Ça, c'est l'épisode vraiment que tu attends. Le premier met le 2 en place, c'est le 3 et la résultante du 2, quoi. En gros. Et là, je me dis, c'est là qu'on peut avoir... Ok, ils ont le côté mythologie, ils reviennent sur... Voilà, bon, on a une étoile à péter. Cette fois-ci, elle est juste 15 fois plus grande. Ok, bon, on s'en branche, ça n'a pas de chance, on n'a rien à foutre. Ils la pètent ultra easy, en plus. Oui, voilà. Là, ils ne sont même pas à se faire chier avec des vaisseaux et tout. Les mecs, ils arrivent, ils posent 3 mines et c'est bon. C'est-à-dire, ils utilisent la forte, non, rien à foutre, je n'ai pas besoin de ça. Ah, tac, boum, juste un bon, voilà, oui. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas le même... Il n'y a pas le même, bien sûr. Cela dit, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc il y a la même chose, mais alors voilà, l'épisode 8, comme tu dis, celui qui va suivre. Moi, je me pose la question, est-ce que... Bon, c'est vrai qu'il y a un côté ultra dark dans le 7, mais est-ce qu'ils vont nous faire un épisode 8 comme on a eu pour l'Empire Contre-Attaque ? Alors, moi, je dirais qu'avant même de parler de ce qu'on pourrait espérer pour le 8, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le travail qu'ils ont fait pour le 7 et le jeu des lumières qu'ils ont fait. Je ne sais pas si tu as remarqué... La symbolique des lumières, c'est un truc d'ouf. Je renvoie à la scène de ouf où il y a la confrontation entre Killoran et Han Solo. Est-ce que tu as vu le jeu de lumières sur le visage de Killoran ? Ben, non, je n'ai pas conscientisé le truc. J'imagine que ça m'a parlé sur le moment et que ça m'a... En gros, dis-toi qu'à un moment donné, quand il arrive dans le couloir, tu sais, sur Han Solo, tu as Han Solo qui arrive en disant « Ouais, je veux voir le visage de mon fils ». Il se retourne, il a le visage entièrement dans le rouge. Là, tu as la porte qui s'ouvre avec du coup Ray et Finn. Et du coup, tu as une grosse lumière bleue qui arrive qui inonde complètement Han Solo. Et là, tu as la confrontation entre Han Solo avec la lumière bleue et Killoran avec la lumière rouge. Et au moment où tu as les deux qui se rencontrent, Han Solo reste complètement en bleu. Et Killoran, tu vois qu'en fait, il a la moitié du visage qui a de la lumière bleue et l'autre moitié du visage qui a de la lumière rouge. Et au moment où il dit « Voilà, j'ai besoin de tourner tout ça », au moment où il se met à pleurer, il a entièrement de la lumière bleue, il a juste le cou qui est en rouge. Et au moment où il tient le savre, tu vois la lumière bleue qui commence à vaciller. Et d'un coup, tu as le soleil qui disparaît. Tu as toute la lumière qui devient rouge sur le visage de Killoran. Et bah, il y a un truc comme ça. Et il y a plein de scènes comme ça où le travail est juste magnifique. C'est un truc de ouf que la Guerre des Étoiles n'a jamais essayé de faire. Et là, ils se sont dit « Tiens, quand ils ont fait la Guerre des Étoiles, ils ont créé un mythe sans s'en rendre compte, et bien là, on va montrer à quel point c'est mythique. » C'est la force, elle est partout. Et là, la force, elle est visible dans les couleurs et dans la lumière. C'est-à-dire que pour moi, c'est clairement des... Enfin, ça, c'est un truc... Pour moi, c'est une matérialisation à l'image de... Enfin, à l'écran de la force. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments comme ça où tu as deux personnages et d'un coup, tu as les éléments qui les séparent. Par exemple, quand tu as Kylo Ren blessé d'un côté et Rey de l'autre et pour empêcher que Rey se mette à buter Kylo Ren, tu as carrément la planète qui se sépare en deux pour empêcher que Rey bute Kylo Ren. C'est clairement la force. Tu sais, c'est le destin. C'est « Non, tu ne dois pas le tuer, tu ne dois pas sombrer dans le côté obscur. » C'est vraiment des trucs de ouf. Il y a un travail de malade sur ce film et moi, je l'adore. De toute façon, à ce niveau-là, c'est clair qu'ils ont compris un truc. C'est que Star Wars, tout Star Wars repose sur un truc hyper important. c'est la symbolique du bien et du mal. De toute façon, tout tourne autour de ça. Et c'est vrai que s'ils peuvent y jouer à mort sur tous les points, que ce soit au niveau de la lumière ou n'importe quoi, c'est vrai que forcément, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Non, mais c'est costaud. Donc voilà. Et du coup, moi, le 8, très sincèrement, je n'en attends strictement rien pour me garder complètement la surprise de ce qu'ils vont aller. et c'est-à-dire que je sais... Enfin, j'espère juste une chose, c'est qu'ils se détachent des scénarios de la première trilogie. Et donc, de ce fait, je veux garder l'esprit complètement clair sur tout. C'est-à-dire que pendant, on va dire, les deux semaines après où je me suis maté deux, trois fois le film, la grande question, c'est... Ray, c'est la fille de qui ? Est-ce que c'est la fille d'Obi-Wan Kenobi ? Est-ce que c'est la fille de Luke Skywalker ? Est-ce que c'est rien à voir, une fille, machin ? C'est ça. La vraie question, en fait, c'est qui lui dit au revoir dans le vaisseau au moment où le vaisseau se casse, en fait. C'est ça, la vraie question. Est-ce que c'est Luke Skywalker qui se barre en la laissant sur la planète ou est-ce que c'est Obi-Wan Kenobi qui la laisse sur la planète ? Ou est-ce que c'est Luke Skywalker qui se barre en la laissant là parce que c'est la fille d'Obi-Wan Kenobi ? Enfin, pour moi, c'est cette scène-là qui mérite d'être expliquée. Je crois que de toute façon, c'est clair que c'est... Bon, je ne dis pas que c'est la vérité. Je pense que dans la logique de ce qu'on a, c'est clair qu'on est censé penser que c'est la fille de Luke du Skywalker et qu'en fait, tout le petit côté du doute, etc., ça a été rajouté justement par les fans, etc., de se dire « Attends, il y a peut-être un côté où ils vont blow our minds, etc. » Mais après, je veux dire, à ton avis, qu'est-ce qui serait le plus apprécié de toutes les possibilités ? Qu'est-ce que les gens attendent ? Parce que, admettons, tu vas voir le 8, on te dit « Poum, la vérité est là, c'est la fille de Skywalker ». Tu te dis quoi ? Tu te dis « Bah oui, en même temps, c'est logique ». Eh bien, moi, je préférais que ce soit celle de Obi-Wan Kenobi pour une simple et bonne raison. Pourquoi ? J'aimerais bien que le personnage d'Obi-Wan Kenobi continue à être développé. Tu vois ce que je veux dire ? Le personnage de Luke Skywalker, c'est le mythe. Il va être là. Le personnage, il va être là. En plus, il est présent. C'est un personnage qui est encore vivant. Il va avoir des choses à faire et à accomplir dans cette nouvelle saga. Mais Obi-Wan Kenobi, qui est un personnage qui a disparu, eh bien, j'aimerais bien qu'au travers de Rey, qui pourrait être sa fille, le personnage continue d'être exploraté. Parce que, du coup, on aurait de... Bah, du coup, elle vient d'où ? Qui est... Enfin, Obi-Wan Kenobi, il a rencontré qui ? Est-ce que c'est sur Tatooine pendant qu'il veillait sur Luke ? Enfin, tu vois, j'aimerais bien que le personnage soit un petit peu plus développé. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire un truc... Je suis assez d'accord avec toi, ça pourrait être super. Mais ça va faire un truc que je ne sais pas s'ils oseront. C'est que ça enlève le côté du messie, en fait. C'est que, vraiment, tu as le côté... Il y a la famille, etc. Un nouvel espoir, notre dernier espoir, il y en a un autre, etc. C'est vraiment... Ça tourne autour de la famille comme étant un petit peu l'idée du messie. Et c'est pour ça que... Dans l'inconscient collectif, etc. Ça peut sans doute marcher, etc. À partir du moment où c'est la fille de Obi-Wan Kenobi, il casse complètement ça. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, regarde... Là, je vais reprendre mon petit côté médiéviste. Mais si on prend le côté arthurien, qu'il y a toujours eu un Arthur et qu'il y aura toujours un Berlin, là, ils peuvent complètement se permettre de switcher et faire en sorte que Luke, qui a été le messie d'une génération, devienne le mentor de la messie de sa génération qui n'est autre que la fille ou la petite-fille de son propre mentor. Et ça, ce serait parfait. Tu sais ce que je veux dire ? Ce serait la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'en gros, il se rendrait... Luke Skywalker se retrouverait à devoir apprendre à la fille d'Obi-Wan Kenobi tout ce que lui a appris par Obi-Wan Kenobi, comme si Obi-Wan Kenobi transmettait ça à sa fille en sachant qu'il ne serait jamais vivant au moment où elle serait vivante. Et donc, du coup, il la transmet par Luke. Et au final, ça grandit encore plus la prophétie, tu vois. C'est-à-dire que Luke est le messie qui a transmis le message entre... Enfin, Luke, du coup, ça ferait le méga-messie parce que c'est celui qui aurait transmis le message pour pouvoir éveiller Dark Vador et au final, tuer l'Empereur Sith. Et c'est lui qui transmettrait le message à Rey de la part d'Obi-Wan Kenobi alors qu'il est mort. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait le méga-messie, mais moi, j'adorerais que Rey soit la fille ou la petite-fille d'Obi-Wan Kenobi. D'accord. Alors, et si elle était la fille d'un pécor que personne ne connaît ? Eh bien, ça pourrait être intéressant selon comment c'est amené. Comment est-ce que ça pourrait être amené où on se dirait putain, c'est trop bien ? Est-ce qu'il pourrait être intéressant ? Là, les mecs, ils sont au studio, ils ont préparé le deux. Bon, admettons que ce n'est pas déjà fait. Ils sont dans le deux, etc. et tu es le responsable du truc et on vient de dire non, non, il ne faut pas que ce soit la fille du Skywalker. Et en fait, on a réfléchi, ça ne peut pas être la fille d'Obi-Wan Kenobi, il faut que ce soit la fille d'un pécor. Arrange-toi pour que ce soit le truc de ouf. C'est ton taf. Tu fais comment ? Le poids sur les épaules, quoi. Ou alors, un truc de ouf malade, ça pourrait être la fille d'un autre personnage, genre Lando Calrissian ou n'importe, et qui, du fait que très jeune, elle avait des affinités pour la force, ce personnage-là a dû l'envoyer le plus loin possible du premier ordre pour éviter qu'elle se fasse choper. Mais ça reste quand même moins classe. Ça reste moins classe. C'est là, c'est qu'il faut expliquer le fait que quand même, elle, la force, elle n'a pas besoin qu'on lui apprenne. C'est inné. Parce qu'à partir du moment où elle a, par exemple, le contrôle mental, le maniement du sabre, c'est des trucs qu'on ne lui a pas appris. Le maniement du sabre, elle ne gère pas trop, trop, trop. C'est surtout qu'elle a appris avec son bâton. Mais par contre... Est-ce qu'elle fait la télékinésie ? Elle en fait pas dans... Oui, si, si. Elle chope le sabre laser. Elle fait la télékinésie et elle fait du contrôle mental. C'est clairement une Jedi consulaire. Mais alors, oui, ça, c'est une chose. Mais personne ne lui a appris. C'est inné. On voit bien dans Amazon Thome, il y a des écoles, on leur apprend aux jeunes Jedi. Et comme dans tout le temps, t'as un apprentissage, t'as un maître, elle, on dirait qu'elle, elle n'a pas besoin de maître. Elle est en mode, c'est bon. Ah bah, Anakin Skywalker, c'était pareil. Anakin Skywalker, il avait Obi-Wan pour lui apprendre. Mais avant qu'il ait Obi-Wan, c'est parce qu'il les a impressionnés en utilisant la force dans la course de pod que du coup, les deux Jedi, ils sont faits. Ah, c'est très intéressant. Alors, rafraîchez-moi la mémoire, dans la course de pod, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Alors, t'as la version courte où déjà, t'as Quagun Jim qui dit à la mère de Anakin que c'est quand même stupéfiant qu'il arrive à faire des courses alors qu'aucun humain n'arrive à faire ces courses-là parce qu'il faut des réflexes de Jedi pour pouvoir faire ça ou être d'autres espèces. Ah oui, ça, 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 c'est pas ce que j'appelle avoir... Et la deuxième preuve, c'est dans la version longue, je sais pas si tu l'as vue, mais en fait, quand t'as l'hôte, le connard qui nique une pièce du vaisseau d'Anakin, t'as Anakin, en fait, t'as une des pièces qui virevolte à côté de son truc et il essaye en fait de la choper pour pouvoir la reconnecter et elle est beaucoup trop loin et là, tu le vois qu'il se concentre et là, t'as la machine qui arrive dans sa main et il la reconnecte. Putain ! Et ça, c'est dans la version longue et ils ont décidé de pas le mettre dans la version courte. Exactement. Alors ça, c'est un truc de ouf quand même parce que c'est quand même un élément hyper important. Moi, j'ai pas vu ça. Pour moi, j'ai pas souvenir de ça. Bah oui, et pourtant, pourtant, voilà. Ouais, donc en fait, on peut dire que ça n'est pas arrivé parce que la version courte, c'est la version dite officielle quand même. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'on peut imaginer que de toute façon, la version longue étant validée, on s'en fout, on sait déjà qu'Anakin avait des capacités de Jedi avant et qu'il avait juste besoin de tuteurs. Ouais, alors là, j'ai envie pendant une seconde d'agrandir mon gif pour juste que le message soit clair. Just be wrong, just and dare in your wrongness and be wrong and get used to it. Mon gif est bien trouvé aussi, alors du coup. Ouais, du coup. Alors, ok, j'ai fait un petit agrandissement, voilà. Alors juste, est-ce que tu pourrais, pour me donner un droit de réponse, agrandir à fond le gif du milieu, s'il te plaît. Ok. Non, pas le mien, pas le mien. Ouais, ouais, non, mais il y a un petit temps de décalage. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. J'avoue. Je m'absente une mini-minute, ça nous fait une mini-pause, j'arrive tout de suite. Très très bien, donc faisons une pause, je vais en profiter pour couper mon micro également. Ok. 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 Tout à fait, tout à fait. Ah oui, 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 non, oui. On a un biter ? Non, on n'en a pas. Non, on n'a personne. Ah, parce que deux, c'est toi et moi, en fait ? Bah ouais. Ah, formidable, donc on est tout seul, wouhou. Non, tout à l'heure, on a eu un monde, on a eu cinq personnes. On a eu cinq, c'est étrange. Ouais, non, mais c'est parce que les gens... Est-ce que Medwim, tu es là ? Il ne doit pas être encore de retour. Donc, nous allons l'attendre. et peut-être trouver un argument pour lui montrer qu'il a tort. Ça, ce serait pas mal. Tu m'entends ? Il m'entend. Il m'envoie des messages dans les chats. Et non, je ne flippe pas. Je respire. Comme c'est charmant. Comme c'est charmant. Bienvenue, de retour. Et nous sommes de retour dans Emily Wackencast, épisode 24 en stream. Donc, bienvenue à notre seul éditeur. Nous espérons que tu passes des bons moments. En tout cas, nous, on tripe tous les deux. Enfin, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, 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 non, oui. On a un éditeur ? Non, on n'en a pas. Non, on n'a personne. Ah, parce que deux, c'est toi et moi, en fait ? Bah ouais. Ah, formidable. Donc, on est tous seuls. Wouhou. Non, tout à l'heure, on a eu un monde, on a eu cinq personnes. On a eu cinq. C'est étrange. Ouais. Non, mais c'est parce que les gens doivent s'habituer. Tu sais, c'est un peu, à l'habiller avec un cast, vraiment, moi, je te dis ce que j'en pense. C'est un peu une petite révolution. Et chaque révolution passe par trois étapes. D'abord, c'est ridicule. Ensuite, c'est dangereux. Et après, c'est évident. Et là, on en est dans le entre le ridicule et le c'est dangereux. Dans le sens, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Pourquoi faire un podcast en stream, comme ça, on ne voit rien, on écoute juste, etc. En plus, c'est avec des mecs qui n'ont rien à dire, qui ne sont, c'est les mecs, c'est personne. Et ils racontent des trucs qui, voilà, donc c'est ridicule. Ensuite, il y a le, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est les mecs, si je commence à les écouter, je commence à passer ma soirée à écouter des mecs plutôt que faire autre chose. C'est dangereux, je risque de perdre mon temps. Oui, c'est pas faux. Mais je peux te dire que dans quelques temps, ce sera évident, dans le sens, ah oui, il y a le I believe in kindcast, c'est évident, il faut que je l'écoute. Et, voilà, donc moi j'ai dit, le I believe in kindcast, nous n'avons peut-être pas de viewers, peut-être que nous aurons des vues sur YouTube quand la vidéo sera publiée, mais c'est une petite révolution qui, tranquillement, passe d'étape en étape. Tu n'y crois pas, je dis tout, je le sais. J'en ai rien à carré, parce que moi, j'ai envie, I want to believe, I want to believe. Eh ben, believeons tous ensemble, alors believeons, believeons. Non, non, mais en tout cas, très très bien. Très très bien, j'aime ton espoir, c'est beau, c'est beau. Mais en tout cas, moi je prends plaisir à vous faire cette petite vidéo, c'est cool. Ah, ça, ça, c'est vraiment le plus important. Ça, c'est vraiment le plus important. donc voilà. Donc, Star Wars, c'est de la balle quand même. Et as-tu vu Deadpool, d'ailleurs ? J'ai vu Deadpool. As-tu kiffé Deadpool ? J'ai kiffé Deadpool. Ah. J'ai totalement kiffé Deadpool, j'ai même adoré. non, j'ai pas adoré. Parce que, il y a eu, à un moment ou à un autre, des petits mots, où je me suis dit, merde. Ça va trop loin. Ça va un petit peu trop loin. T'as pas aimé quand il a viré la petite vieille du canapé. ou le truc avec sa main. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand il se dit qu'il l'utiliserait bien pour se palucher et que du coup, voilà. Non, mais c'est le côté Deadpool aussi. Non, Deadpool, j'ai trouvé ça pas mal dans le sens où de toute façon, j'ai trouvé que, en fait, j'ai bien aimé dans le sens où j'ai passé un bon moment, ça m'a distrait. Il y a eu un moment ou un autre où j'ai été senti un petit peu, ah ouais, ok, non, c'est juste pas mon humour, ça passe pas. Mais j'y ai trouvé des qualités dans la narration et juste dans, ben voilà, le concept. Ça, ça a rien à voir avec les qualités du film. Juste le concept de Deadpool, il pouvait faire un film de merde ou un film super. Le concept est là de base et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et la narration, la narration qui était vraiment intéressante, je trouve, parce que c'est pas habituel. avoir tous ces flashbacks comme ça, raconté en une histoire et d'amour, plus une histoire de vengeance, plus etc. Alors ça, moi quelque part, je pense qu'ils ont pas assez appuyé le truc, mais ça c'est clairement, enfin, dans la plupart des épisodes de Deadpool, c'est souvent Deadpool qui choisit de se faire une aventure ou par exemple, je conseille de jouer à ceux qui connaissent pas le jeu Deadpool qui est un petit bijou de jeu vidéo complètement délié où le jeu commence où il est en train de regarder la télé dans son appart, il se fait chier, il se dit putain, ah non, il est en train de jouer à un jeu, je crois que c'est Spider-Man sur PS3 et il est en train de se battre contre un mec qui fait putain, j'en ai marre et tout, ouais, j'en ai marre, truc de merde, j'ai envie d'avoir mon propre jeu et il appelle du coup son producteur et du coup, il décide de faire son jeu qui s'appelle Deadpool le jeu. Mais en gros, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Et c'est, voilà, c'est en gros, tout le scénario n'est qu'un prétexte pour pouvoir péter la gueule à demi-champagne. Et le film, je pense qu'il a été fait comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est un film pour mettre en évidence Deadpool et voilà, il y a le moment émouvant, il y a le mouvement badass, le machin, mais c'est juste un kiff que Deadpool se fait lui-même. Et ça, ils ne l'ont peut-être pas trop appuyé. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a eu la scène où il fait « Ah, vous avez vu, j'ai mon propre film » et tout. Mais il n'appuie pas assez que tout ça, il l'a mis en scène parce que, voilà, parce que c'est un film et que c'est badass. Moi, après, je vais te dire, il y a quand même aussi un truc qui a été étrange pour moi, c'est qu'en fait, pour moi, Deadpool, tu sais ce que c'est surtout à la base. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, vas-y, continue, continue, c'est good. Ben voilà, pour moi, Deadpool, c'est un personnage dans Mismakers, le jeu de rôle que tu as incarné en jouant le personnage incarné, enfin, inspiré de Wade Wilson alias Deadpool et ce qu'il a fait pour moi dans cette aventure-là, etc., ben ça, c'est Deadpool et c'est vrai, un petit peu, il y avait peut-être inconsciemment cette envie en allant au cinéma de le voir faire et dire des choses qu'il faisait dans le jeu de rôle que tu as fait, quoi. Ben de toute façon, c'est marrant de t'en reparles parce que du coup, grâce à ton jeu de rôle, en gros, ça m'a permis après de faire des parties avec pas mal de personnes et de continuer à faire vivre l'univers qui est devenu complètement chaotique. C'est-à-dire que là, depuis le temps que les gens jouent, il y a eu à peu près deux ans et demi de temps de jeu dans le jeu de rôle. Dans ta version de Miss Makers ? C'est ça qui s'appelle du coup Marvel Universe. Ouais. Et du coup, on en est à peu près à deux ans et demi de jeu. Il y a donc deux groupes, enfin, trois on va dire, mais surtout deux groupes de super-héros qui se sont créés. et on en est à un stade où quasiment une grande partie du monde a été complètement dévastée par plus ou moins une invasion alien, plus ou moins. Je ne peux pas en dire plus parce que du coup, les joueurs ne savent pas trop ce qu'il en est. Mais ça a pris des proportions. C'est-à-dire que là, New York est complètement dévastée. Il ne reste en lieu sûr que quasiment les bases des joueurs qui servent de refuge pour les civils. C'est du grand n'importe quoi. Ça a pris des proportions vraiment ouf. Et leur pouvoir ont commencé à prendre des proportions vraiment sympathiques aussi. C'est vrai que c'était drôle souvent après des proportions assez grandioses justement. C'est vrai que c'est vraiment un truc qui est très différent entre toi et moi. C'est le côté vraiment grandiose et moi justement j'aime justement quand ça reste assez local. Ça ne concerne que peu de personnes au final. Ah oui. Mais je ne sais pas. En fait, moi j'aime bien suivre les joueurs et là les joueurs ils voulaient du grandios. Ils voulaient du que ça pète. Et du coup on est parti très très loin et eux sont partis très très loin aussi dans les scénarios. C'est-à-dire que moi à chaque fois dans les scénarios j'essaie de faire plusieurs portes de sortie. On va dire la simple, la moyenne, la difficile, la très difficile. Et à chaque fois ils arrivent à en fracasser. De difficulté quoi. C'est ça et du coup par exemple ils auraient pu passer plein 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 de parties à faire juste de l'entraînement, des recherches sur internet, faire du travail d'enquête, de police et tout ça. Mais ils sont partis très très vite dans le allez on chope le patron de la mafia et on lui pète sa gueule. Donc du coup très très vite ils ont pris beaucoup de risques et ça a été payant du coup au point de vue de l'XP et ils ont pris beaucoup de niveaux et ils ont frôlé la mort très très souvent. Il y a eu plusieurs fois où certains joueurs ont failli perdre leurs joueurs à un lancer de déprès. Mais du coup ça donne des parties ultra titanesques c'est trop marrant. Et bah écoute moi je voulais te dire j'espère que on pourra on pourra un jour jouer à Marvel Universe sa version de Miss Makers aussi de nouveau. Ah mais carrément carrément mais moi j'aimerais bien faire pourquoi pas une partie à WMJ pour pouvoir faire confronter deux des groupes de super héros qui n'ont pas encore joué ensemble mais qui ont vu en fait les actions des différents groupes et du coup il y a un groupe qui s'appelle donc les Iron Dragon où ils sont donc pour l'instant ils sont quatre il y a un télépath un téléporteur un technopathe et un contrôle élémentaire électrique et nous avons donc le groupe phare ceux qui ont fait le plus de de trucs épiques et de trucs enfin c'est ceux qui ont littéralement foutu le zbeul dans l'univers parce que voilà ils ont littéralement fait du grand n'importe quoi mais c'était génial c'est du coup les Ghost Avengers et qui du coup donc il y a une îleuse qui va à la vitesse de la lumière il y a une femme invisible qui arrive du coup à rendre toute invisible et qui est aussi une espionne internationale qui empoisonne nous avons une gargouille qui a le pouvoir du cri sonique en plus d'être une gargouille qui est capable de voler nous avons alors c'est quoi son pouvoir de gargouille en fait que tu dis de base en gros non non à la toute toute base c'était juste un chanteur qui avait le pouvoir du cri sonique il avait pris un pouvoir voilà de base sauf qu'en gros il y a eu un scénario mais il faudrait que je te raconte toutes les parties mais il y a eu une partie où en fait alors qu'il avait une combinaison ailée parce que c'était un mec qui voulait voler aussi donc il a demandé à son pote technopathe de lui faire une combinaison ailée il est tombé d'une chute je crois de 50 ou 60 mètres enfin une chute mortelle dans un bassin énergétique qui est censé être source de vie et de mutations énormes c'est l'équivalent du mutagène pour être un ninja sauf qu'il est tombé dans ce bassin là avec sa combinaison et du coup il a réussi à survivre dedans mais du coup il a fusionné avec sa combinaison et c'est ce qui l'a transformé à moitié en gargouille mais il a conservé son pouvoir de crysonique alors gargouille du coup c'est quoi parce que pour moi la gargouille c'est cette statue en haut de certains bâtiments alors en gros et bah oui t'imagines un peu il ressemble un peu aux gargouilles de gargouilles effectivement et c'est à dire qu'en gros il a une paire d'ailes il est tout bleu il s'abotit une texture un peu entre la pierre et l'écaille très dure et il te fait des crysoniques et il vole ok ah non mais ils ont eu beaucoup de bol dans leur jet de dés c'était assez classe et donc du coup voilà on a par exemple aussi un homme élastique qui arrive à avoir déclenché un deuxième pouvoir également grâce à toute cette histoire de mutagène qui est la peau de pierre ce qui fait qu'on a un mec élastique un petit peu à la Luffy dans One Piece mais qui arrive à se rendre ultra résistant en même temps donc t'imagines le combo que ça peut faire ah bah oui c'est voilà c'est assez violent ça peut être nous avons un technopathe qui un petit peu à la Tony Stark qui est capable de construire énormément de choses mais qui en lui en fait s'est injecté des nanobots qui au tout départ vu que c'était une technologie extraterrestre avait essayé de le contrôler et lui avait fait faire énormément énormément de merde mais du coup il a réussi à transformer ça et du coup en fait il a des nanobots amplifiés à la magie on va dire entre guillemets et ça donne un truc complètement what the fuck enfin c'est un groupe de ouf et puis on a évidemment alors ça c'est le petit dernier du groupe qui est assez drôle aussi c'est à la base on avait un ancien agent du MIB qui n'avait aucun pouvoir c'était vraiment qu'un agent donc type personnage d'infiltration renseignement un flic et tout ça sauf que durant sa toute première mission il a réussi à tomber en même temps que notre pote chanteur dans le bassin énergétique en serrant tout contre lui un gobelin qui venait de capturer et en fait donc du coup il est tombé dans le bassin en fusionnant avec un gobelin c'est devenu le plus drôle dans l'histoire ce qui n'était absolument pas prévu dans le scénario je tiens à le rappeler ce n'était absolument pas prévu dans le scénario son nom de personnage qui existait déjà depuis 3-4 parties c'était monsieur Green avant même de tomber dans ce bassin énergétique en serrant avec lui un gobelin il s'appelait déjà monsieur Green et ça c'est formidable et ça c'est le genre de petits bijoux que les Ghost Avengers m'ont permis de vivre en tant que MJ c'est à dire que tu crées des histoires qui déjà sont bien alambiquées mais les joueurs te créent des trucs encore plus ouf ça c'est tout à fait la beauté du jeu de rôle c'est quand tu as un truc qui est qui tu mets des ingrédients ici et là les joueurs ont leurs propres ingrédients et des fois tu n'as aucune idée de ce que ça peut donner à la fin et tu peux avoir des petites choses ici et là assez mémorables moi j'ai non mais c'est oui ça reste dans un coin de ma tête l'envie de remettre de jeu de rôle et 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 pouvoir avoir des moments comme ça c'est vrai que que ce soit dans Mimebook ou dans Missmakers ou même dans Teeth Kémin où on a fait quoi finalement que deux parties c'était il y a des moments où ça reste vraiment gravé dans la mémoire quoi et c'est extra quoi mais en tout cas je sais que si ça te dit fin mai je pense que je peux avoir la maison pendant quelques jours donc du coup ça nous permettra d'avoir pas mal de place et on peut peut-être essayer de s'organiser si toi à un moment donné tu arrives à revenir une partie du coup en multi où du coup il faudrait deux MJ parce que ce serait une partie donc donc une partie à deux MJ tu penses sincèrement que c'est possible alors oui ça serait complètement possible si tu as c'est possible